Et coucou tout le monde, salut c'est Krakot, content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu Coriden, on est actuellement sur une vidéo de découverte sur le jeu. En version démonstration on peut jouer soit en local ou en mode coopération. C'est un jeu vraiment différent des autres jeux que j'ai pu proposer sur la chaîne. Côté RPG, pour la sortie officielle pas de date encore annoncée, ce qui est vraiment bien. On peut se transformer dans ce jeu. Alors je suis carrément dans le début du tutoriel, on ne l'a pas encore fini. Donc j'ai dit bon allez pourquoi pas vous montrer une petite vidéo, ça a l'air vraiment sympa comme petit jeu. Alors malheureusement sur cette version démonstration du jeu, il n'y a pas de langue forcément disponible. On est seulement en anglais, mais à la sortie officielle, logiquement, on devrait avoir un pack français. Alors lui est pas mal de résistance, peut-être se transformer pour le tuer non ? Ah oui. Allez boum. Ça c'est fait. Voilà. On revient humain. Il y a un truc qui brille. Ok. Peut-être le petit combo là. Pecable. Allez on se transforme. On se transforme encore. Une seconde fois. Ok, c'est pas par là. Peut-être là non ? Oui. On va prendre de l'élan. Ah, j'ai raté. Alors c'est un jeu indépendant bien sûr. Mais il ne sera pas prévu pour console. Alors peut-être plus tard, mais pour l'instant, seulement sur PC. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là ? La cueillette. Pour récupérer de la santé. Impeccable. Alors. Si j'appuie sur table. On a le côté un peu bestiaire où j'ai récupéré. En fait, lui, je l'ai affronté. Je l'ai tué. Donc du coup, j'ai pu me transformer. J'ai récupéré, on va dire, un peu sa rune. Du coup, maintenant, je peux me transformer avec lui si je veux. Donc ça, c'est les skills. Donc gardien. On a des points de compétences. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas. Ça, c'est les attributs. Ok. L'inventaire que j'ai. Et mon équipement. D'accord. Je ne sais pas si je suis passé déjà par là. Non. Alors ce qui est vraiment pas mal. De base, sur PC, clavier et souris. En général, on appuie sur shift, la plupart des fois. Ou sur mage, pour esquiver les attaques. Et bien là, du coup, c'est avec clic droit. Avec clic droit, on fait des esquives. Et quand on laisse appuyer, on sort notre seconde arme. Donc l'arc pour la distance. Donc ça, vraiment pas mal. Hop. Donc lui, il a une protection. On va se transformer. Là, logiquement, on peut re-switcher. Ok, ça va. Il n'attaque pas. On en profite. Ok, il est mort. Il nous a rien donné, lui ? Non. Ok. Ok. Alors par contre, je ne sais pas si on a une carte. Ah, si on a une carte avec M. Donc je suis actuellement ici. Et je ne sais pas trop où il faut qu'on aille. Ça, c'est les camps. On va peut-être aller là, là. On va peut-être passer par là, tiens. Hop. Ah non, ça, c'est l'endroit où j'ai déjà été. Ça me dit quelque chose, cet endroit, là. Ok. On va peut-être monter plus haut. J'ai déjà passé par là. Je m'en souviens. Donc on va remonter un peu plus haut. Il faut explorer le nouveau monde, du coup. On est bien d'accord. On l'avait compris. Ça, c'est pas récupérer la vie. Le petit point de sauvegarde. Peut-être monter là, au final. Pas été là. Ok, on a un coffre. Ok, on a récupéré notre arme. Hop, équipement. Donc c'est là. On peut activer ça si on a envie. Une sorte de lance. C'est pas mal parce que du coup, on a une meilleure allonge. Que l'épée. Bien sûr. Donc. Là, on est là. Il devrait peut-être passer sur la droite, peut-être. Non, on peut pas y aller, là. Peut-être par là, alors. Non, là, on est bloqué. Là, on a un coffre. Ok, une hache. Si on veut l'équiper, au pire. Ouais, je suis pas trop fan. On va garder plutôt la lance. C'est vraiment pas mal. On va suivre le chemin, là. Là, je viens de voir qu'il y a des trucs violets, là. Ok. Je vais te parler au PNJ. Ah, ok. Bon, je sais pas trop ce qu'il raconte en anglais. Je suis désolé. Voilà. Je m'appelle Maya. On avait compris. C'est l'assistante. Ok. Allez, hop. On enlève ça. Désolé, hein. Vraiment pour l'anglais. Ouh. Ok, une sorte de boss, là. Ok. Pourquoi pas. On va transformer, là. Ok, il m'a attrapé, quand même. Il m'a déchiqueté, là. Ok, ça c'est fait. Il pourrait quand même m'aider, les autres, là. Il ne peut même pas m'aider, quoi. Je vais lui mettre une flèche dans ses fesses, là. C'est pas lui, là. Mais qu'est-ce qu'ils font, les autres, là ? Ils ne font rien du tout, là. Ils pourraient m'aider, quand même. Ah, il tape, enfin. Pas trop tôt, quoi. Ok, je n'ai plus rien. Ok, on l'a déchiqueté. Oh, on peut récupérer la perle blanche, là. Alors, je ne sais pas trop si c'est une perle ou pas, là. Hop. Et on va pouvoir se transformer. Non mais, si je ne me trompe pas, ça se trouve que c'était le même, du coup. Ok, une arbalète. Oh, nouvelle tenue. Alors, plus de dégâts, de points, des dégâts d'éléments, si on a envie. Max d'énergie. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, maximum de vie. On va mettre un point. Backflip, attaque. Et, pour le stone. Une chance de stone. On va mettre plus de points, là. Voilà. Donc là, c'est lui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va mettre un point, là. Deux points. Hop. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, on est toujours le même, quand on se transforme. C'est le même, du coup. Sauf qu'on est monté niveau 2. Ce qui est dommage. Il n'est pas, la démo, la démo, elle n'est pas en français. Ce qui est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé, bien comprendre le jeu, sur cette découverte. Sincèrement. Je pense aussi que vous, vous aurez préféré aussi qu'il soit en français. Alors, la version démo, comme je vous ai dit, elle est malheureusement en anglais. Mais sur la sortie officielle du jeu, ça sera bien sûr en français. Donc là, on a plusieurs classes. Ce que je peux comprendre, là. On a plusieurs classes différentes. Gardien, Hunter et Lyon. Donc là, pour l'instant, j'ai eu trois classes. Et je peux sortir par là, peut-être. Allez, c'est parti pour la mi-mine. Il y a des coups de lance. Et là, du coup, on n'est pas avec nos potes. Là, on est vraiment tout seul. Ok, on a récupéré pas mal de trucs, là. Ah oui, on a pas mal de choses. Pas mal de choses. Ça, non. Ok, on a récupéré un nouveau. Équipe, on n'a rien du tout. Voilà, le voilà. Lui, qu'on a eu de la reine, là. Le WSI, en fait. Sauf que lui, je crois qu'il est que niveau 0. Ouais, il est niveau 0, lui. On peut équiper notre créature. D'accord. Il sera là, à mon avis. Là, c'est grisé. Mais à mon avis, ça sera peut-être là. Ouais, je pense. Donc, on pourra équiper aussi nos créatures qu'on équipe. Sous-titrage ST' 501. Ok. Il est carrément tombé en bas, lui. Ok, on est là. Il faudrait qu'on arrive au camp, là-bas. On est sur la bonne route, là. Ok. Donc, l'équipement s'est fait automatiquement. Ok, il y en a d'autres qui arrivent. On sent un peu plus fort, dis donc. Passer niveau 3. Full power. Full... Full damage. Full damage. Ok. Oh, je suis empoisonné, là. C'est grave mal, lui, hein. C'est grave mal, lui, hein. Je ne sais pas si on est sur la bonne route. Non, pas trop. On va récupérer de la vie. Il faut que je descende un peu, hein. Ouais. Il faut qu'on descende un peu. Et je pense qu'on peut remonter par là, non ? Je ne sais pas trop si on peut remonter. Il y a pas mal d'ennemis, là. Ah, c'est vrai que quand on se transforme, on voit vraiment la différence de dégâts, quand même. Ah, je crois qu'on a débloqué un nouveau truc. Non, j'avais cru. Oh, il y a pas mal. Oh, niveau 3, celle-ci, là ? Ah, ouais, donc... Donc, celle-ci, niveau 3. Niveau 4, je ne peux pas l'activer, ça non plus. On peut l'équiper, là, on n'a rien. Là, on en a pas mal. Niveau 5. La valeur, moi, elle est level 2. Voilà, lui, il fait vraiment plus de dégâts. Level 3. Tu as les meilleurs, sûr. Tu as les meilleurs, il fait plus de dégâts, celui-ci. Donc là, logiquement, on doit être sur la bonne route. Ouais. On est sur la bonne route. On voit la différence, hein. Comment ça fait mal. Voilà. ¶¶ C'est pas mal hein franchement, au loin là, avec leur balette. Et on rentre dans la cave. Ok, il faudra qu'on saute hein. Par contre je fais moins mal que la créature. Ah ouais non, elle explose tout là, vraiment forte. Alors jouable aussi, clavier-souris comme là je suis en train de jouer et manette, vous pouvez brancher une manette au pire si vous préférez. Et voilà je pense qu'on a fait la quête qu'il fallait faire. Du coup nous on s'arrête là sur la vidéo de Coriden, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On a pas fait une grosse découverte parce que le jeu malheureusement était full anglais. Pas forcément bien compris tout simplement le jeu. Bon j'ai compris un petit peu mais sans forcément. Les dialogues ont été skip, qui est un peu dommage. J'aurais bien voulu comprendre un petit peu l'histoire du jeu. Donc ça on verra pour une sortie officielle quand le jeu sortira en 2024. On verra pour voir si on peut avoir une clé tout simplement pour vous proposer sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos de découverte sur la chaîne YouTube, voir de l'esprit. A très bientôt, ciao ciao à tous. Sous-titrage ST' 501